Pour cette deuxième capsule destinée aux débutants qui voudraient s'initier à la pêche à la mouche, je vais vous présenter les différentes caractéristiques des moulinets à moucher. La deuxième composante à acquérir est le moulinet à moucher. Lorsqu'il vient le temps de choisir un moulinet à moucher, il y a différentes caractéristiques à tenir compte. Un moulinet pour pêcher la truite de ruisseau ne sera pas approprié pour pêcher le saumon ou le brochet, par exemple. Je vais donc faire le tour des caractéristiques à connaître pour un débutant, en essayant d'éviter d'entrer dans les détails et en faisant mes recommandations. Il existe principalement trois types de moulinets pour la pêche à la mouche. Le moulinet classique, le mid-arbor et le large arbor. La caractéristique principale du moulinet classique est d'avoir un tambour qui est plus petit que les autres types de moulinets. Son principal défaut est que chaque tour de tambour entre moins de lignes que les autres types de moulinets. C'est un format qui était très populaire il y a plusieurs années, mais qui est moins utilisé aujourd'hui. C'est un moulinet qui peut très bien être utilisé pour la pêche à la truite et à la chigan. Le deuxième format des moulinets est le mid-arbor. Le tambour est plus large que le moulinet classique et permet d'entrer plus de lignes pour chaque tour de tambour. Le mid-arbor est légèrement plus gros que le moulinet classique. Le troisième format de moulinet est le large arbor. Le tambour est plus large que le moulinet mid-arbor et permet d'entrer encore plus de lignes pour chaque tour de tambour. Ma recommandation pour un débutant serait d'y aller avec un moulinet de type mid-arbor pour la pêche de poissons de taille modeste comme la truite ou la chigan et un moulinet de type large arbor pour des poissons comme le saumon, le brochet, la voie d'aniche et le bas rayé. Les matériaux utilisés dans la fabrication des moulinets et le processus de fabrication viennent influencer sa longévité. Les moulinets d'entrée de gamme sont souvent fabriqués à partir de matériaux composites. Ils seront moins durables que les autres matériaux, mais peuvent quand même donner quelques années de bons services. Il faut cependant faire attention pour les manipuler avec soin. Les moulinets de milieu de gamme sont souvent fabriqués d'aluminium moulé, c'est-à-dire que l'aluminium fondu et coulé dans un moule. Plus durables que les matériaux composites, ils peuvent offrir plusieurs années de très bons services à un prix raisonnable. Finalement, les moulinets de haut de gamme sont fabriqués d'aluminium machiné. Un bloc d'aluminium de haute qualité est utilisé et le moulinet est taillé à même ce bloc. Le résultat est un moulinet très durable, mais aussi très dispendieux. Ma recommandation pour un débutant dont le budget est limité serait d'y aller avec un moulinet de milieu de gamme fabriqué d'aluminium moulé. En lui faisant attention, il pourra durer plusieurs années. Une autre caractéristique importante est le type de frein du moulinet. La tension du frein doit être ajustable pour pouvoir combattre des poissons de bonne taille. Cette fonctionnalité est moins importante pour la pêche à la truite mouchetée, mais prend toute son importance pour la pêche de gros poissons comme le saumon. Les moulinets d'entrée de gamme utilisent souvent un frein à cliquer. C'est une petite lame de ressort qui augmente ou diminue la tension sur la bobine. Ce type de frein n'est habituellement pas très puissant ni très durable. L'autre type de frein est celui à disque. Sans entrer en détail dans son fonctionnement, c'est le type de frein qui est le plus efficace. Il faut savoir qu'ici aussi, il y a différentes qualités. Certains freins à disque utilisent des matériaux comme le plastique qui s'usent plus rapidement que les matériaux métalliques. Ma recommandation serait de choisir un moulinet qui utilise un frein à disque, idéalement en métal pour sa durabilité. Chaque modèle de moulinet à moucher est disponible en plusieurs dimensions pour pouvoir balancer la canne correctement et pour pouvoir accueillir la bonne grosseur de soie à moucher. Par exemple, pour le même modèle, on peut l'avoir en format 5-6 pour une soie 5 ou 6, en format 7-8 pour une soie 7 ou 8 et en format 9-10 pour une soie 9 ou 10. Le moulinet 5-6 sera le plus petit et le plus léger et le moulinet 9-10 sera le plus gros et le plus lourd. Il est donc important de choisir un moulinet qui est conçu pour la même grosseur de soie à moucher que la canne. Pour terminer, trois autres considérations à tenir compte lors du choix du moulinet. Premièrement, assurez-vous de choisir un modèle de moulinet pour lequel il est possible d'acheter des bobines supplémentaires. Cela permet d'avoir une soie différente, comme une soie calante montée sur une autre bobine, sans avoir acheté un autre moulinet au complet. Une bobine supplémentaire peut valoir entre 30 à 50 % du prix du moulinet. Deuxièmement, les moulinets sont conçus pour recevoir une ligne de réserve en plus de la soie à moucher. Les soies à moucher font environ 90 pieds. Il n'est pas rare que des gros poissons comme le saumon déroulent toute la soie. Il faut avoir en arrière de la soie une ligne de réserve dans ce cas. C'est la ligne blanche qu'on peut percevoir en arrière de la ligne orange qui est la soie. Les spécifications des moulinets indiquent la longueur de ligne de réserve en plus de la soie. Par exemple, 100 verges de ligne de réserve de 20 livres pour une soie numéro 5. Et finalement, si vous pensez un jour pêcher en eau salée, assurez-vous que le moulinet est conçu pour résister à la corrosion. Le choix de moulinet de bonne qualité vous sera utile pendant plusieurs années. Il ne faut donc pas négliger de choisir un produit de très bonne qualité. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos sur la pêche à la mouche et me faire des commentaires qui sont toujours appréciés. N'hésitez pas à me faire part des sujets qui vous intéresseraient pour les futures vidéos. La prochaine capsule sera dédiée aux soies à moucher. La prochaine capsule sera dédiée aux soies à moucher. La prochaine capsule sera dédiée aux soies à moucher. Sous-titrage FR ?